Bonsoir, 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 bonsoir ! mais il ne dit pas le temps m'apparece qu'il a soit dans la chaine 200em il ne dit pas le temps il ne lui-tu-chequ'a alors il ne lui-tu-sine et il n'évoce que lui-tu-sine il ne lui-sine et il ne lui-sine et il lui-sine et il lui-sine il dit le rabbi Clète le rabbi Emmanuel il dit il dit il yit il dit il dit qu'apparece il dit oublier il dit il dit il dit il dit Dans le premier perech, dans le Mishnah Hey, on a évoqué l'achat que le Kohen Gadol ne se fait juger que par le Sanhedrin de Yerushalayim des 71, pour le Dîner Nefashot. Et de ce fait, puisqu'on a évoqué le statut du Kohen Gadol, on va maintenant entrer dans un perech qui ne va pas avoir de grand rapport avec Sanhedrin. On va prendre plusieurs lois qui concernent le Kohen Gadol, c'est pour le premier Mishnah, et ensuite plusieurs lois qui concernent le roi. Ça va être un petit peu un perech, quelque peu hors-sujet, on va bien sûr parler de jugement, tant bien que mal, mais c'est un peu hors-sujet, c'est fréquent dans la Mishnah, on a déjà évoqué le principe, on commence à ouvrir un sujet, du coup on va à un sujet qui ne comporte pas beaucoup de halachot, dès qu'on a eu l'occasion de l'évoquer, on balance toutes les halachot, et puis après on continue, comme ça on a un dossier supplémentaire fermé. D'accord ? On va parler maintenant dans cette Mishnah du statut du Kohen Gadol, le grand prêtre. Il y a une halacha spéciale, aussi bien le Kohen Gadol que le roi, on a une mitzvah de les vénérés, on a une mitzvah de Samtassim Alecha Melech, on parle du roi, mais on parle aussi du Kohen Gadol, il y a une mitzvah de Vekid Ashtoï, une mitzvah de sanctifier tout Kohen, il y a plus forte raison à la Kohen Gadol, d'avoir une crainte de le vénérer, donc, et de ce fait, de là vont décoller toute la halachot qu'on va prendre dans ce perec, à commencer avec Kohen Gadol, Dan, Vedan Inoto. Tout d'abord, le Kohen Gadol, le grand prêtre, Dan a le droit de juger, il peut lui-même siéger au Betedin, Vedan Inoto, et on peut aussi le juger. Il peut aussi être jugé, il n'a pas d'immunité judiciaire, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, à la différence du roi, en réalité, c'est une évidence, à la différence du roi, on apprendra dans la prochaine Mishnah, un cas particulier avec le roi, où le roi, on ne peut pas toujours le juger. Donc, le Kohen Gadol, lui, on peut le juger aussi. Tout ce tir en tout, il vous rapporte une petite erreur intéressante, c'est que pour les dîners mamonotes, pour les jugements d'argent, alors on pourra même juger le Kohen Gadol dans un Betedin de trois personnes uniques, de trois juges, ce n'est pas la peine d'aller au Betedin, au Betedin d'Hirushalayim. Le Betedin, le grand Sanhedrin d'Hirushalayim, c'est uniquement pour les dîners Nefashot, pour les condamnations à mort du Kohen Gadol, ça doit être réalisé là-bas. Mais sinon, pour les petits jugements, on peut les faire dans le tribunal du quartier. Rolex Meid, Omeid Inoto, il peut témoigner, et on peut témoigner contre lui, s'il a nécessité, il n'y a aucun interdit à témoigner contre lui, et lui-même peut témoigner. Laguna précise, il ne peut témoigner en réalité que pour un jugement important, soit pour le roi lui-même, dans le cas où on juge le roi, comme on évoquera dans le prochain Mishnah, ou le fils du roi. Mais autrement, ce n'est pas de l'honneur du Kohen Gadol de venir témoigner pour quelqu'un de simple, c'est très étonnant comme Alakha quand même, parce que c'est une mitra de témoigner, mais malgré tout, dans la mesure où c'est important de garder sa crainte, de le vénérer, c'est pour le bon équilibre, ce n'est pas qu'un problème de son honneur à lui, c'est aussi un problème par rapport à nous, nous, on a le devoir de le sanctifier, de le voir comme quelqu'un de grand, on ne peut pas le mêler dans toutes nos affaires simples. D'accord ? Donc c'est Meid, Omeid Inoto, il peut témoigner, et Omeid Inoto, on témoigne contre lui. Je les prends ensemble pour expliquer le principe, on a déjà évoqué l'alakha de l'ayefama, lorsqu'un homme décède sans enfant, son frère a l'amiseur de se marier avec sa femme, et d'essayer d'avoir une progéniture pour son frère, en souvenir du frère des femmes. Avec les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se marier avec des divorcés. Il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, avec ce qu'on appelle une Zona, une femme qui a eu des rapports, même pas en tant que mariage, mais avec quelqu'un qui était interdit, avec un Goy, d'accord ? Elle va devenir Khalala, Zona, Khalala, il y a plusieurs Glarim, et aussi avec une femme divorcée, donc la Grusha, d'accord ? Par contre, un Kohen normal a le droit de se marier avec une veuve. Même si elle n'est plus vierge, il n'y a pas d'interdit de se marier avec une femme qui a eu des rapports de manière cachère ou pas vraiment interdite, c'est-à-dire qui n'a pas eu de relation avec des hommes interdits. Par contre, le Kohen Gadol a une mitzvah particulière, de se marier avec Veïcha, Betulam, je ne sais plus comment c'est dit dans le passuk, en tout cas, il n'a pas le droit de se marier ni avec une almana, avec une veuve, et il doit nécessairement se marier avec une femme, Betula, qui est encore, c'est Betulam, qui est encore vierge. De ce fait, on va se retrouver dans des situations simples. Lorsque le Kohen Gadol décède sans enfant, son frère pourra sans problème se marier avec sa femme. On ne va pas considérer qu'il se marie avec la femme du roi, ou la femme, comme on apprendra dans les autres, mais son frère pourra aussi faire la Khaliza, pour libérer cette femme. S'il n'a pas envie de faire le Yiboum, cette misère de se marier avec cette femme, il doit lui faire la Khaliza, la libérer, en retirant la chaussure, en crachant dessus, de devant, c'est dans le Sakhat Yivamot que c'est détaillé, on a déjà évoqué le principe. Et, par contre, lorsque c'est sa belle-sœur qui se retrouve Yivama, soit son frère du Kohen Gadol, qui décède sans enfant, alors il ne pourra pas faire le Yiboum, parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une femme, almana, une veuve. Par contre, il devra lui faire la Khaliza. Et c'est ce qu'il y a écrit ici, il fait la Khaliza, c'est-à-dire, la Yivama, on aurait pu croire, la Yivama va pouvoir lui faire la Khaliza, lui retirer sa chaussure, si c'est sa belle-sœur, et qu'elle ne veut pas se marier avec elle, il ne peut pas se marier avec elle, alors sa belle-sœur va lui retirer la chaussure, elle va même lui cracher dessus, on aurait pu croire que ce n'est pas du rendu Kohen Gadol, que l'on crache devant lui, et que ce n'était pas un certain sacrilège. Malgré tout, pour libérer cette femme, c'est permis de le faire. Son frère, le frère du Kohen Gadol, pourra sans problème se marier avec cette femme, avec la veuve du Kohen Gadol, ou lui faire la Khaliza, s'il veut. Donc, et on fait aussi le Yiboum à sa femme. Par contre, lui ne peut pas faire le Yiboum à sa belle-sœur, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une femme veuve. Mète l'omet, maintenant, nouveau sujet. Lorsque le Kohen Gadol a un mort dans sa famille, un décès d'un de ses proches parents. D'abord, introduction. Un Kohen normal n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort, il n'a pas le droit de partir au cimetière, mais par contre, pour ses Sheva Krovim, ses sept proches, il a le droit de se marier. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, ça dépend de l'état de sa fille, de son état, si elle est mariée, de quelle manière, à quel niveau, est-ce qu'elle est juste fiancée, mariée, et aussi pour sa femme. C'est les Sheva Kovim pour lesquels un Kohen a le droit de s'impurifier. Pour le Kohen Gadol spécialement, il n'a pas le droit de s'impurifier, même pour eux. De ce fait, lorsqu'il y a la levaya, l'horizon funèbre, d'un de ses sept proches, alors, on a une difficulté, c'est qu'il a probablement envie de participer au convoi, au convoi funéraire, il n'a pas d'interdit, en théorie, tant qu'il ne touche pas le mort, seulement on craint que, puisqu'il n'a même pas le droit de partir, se rapprocher du corps de son proche, il risque d'avoir un débordement d'émotion, de partir se jeter dessus, et de l'embrasser, ou de toucher le mort. De ce fait, on lui interdit d'être dans la rue, il a le droit de participer au convoi, mais en n'étant jamais dans la rue où se trouve le convoi. Soit, il y a une rue ici devant, lui pour le moment, il n'a pas le droit de rentrer dans la rue. Ils ont tourné à droite, il a le droit maintenant de rentrer dans cette rue, puisqu'il n'est plus dans la même rue du convoi. Il avance, il avance, il avance, tant qu'ils sont dans cette rue, il n'a pas le droit de se faire voir. Dès qu'eux ont tourné, il a le droit de rentrer dans la rue, et comme ça, on continue à suivre. C'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Maitre l'omettre, s'il y a un défunt, il y a quelqu'un qui est décédé dans un de ses proches parents, à la différence d'un étranger, qu'on évoquera dans le sud de la Mishnah. Un étranger, il a le droit de participer à l'horizon funèbre, tant qu'il fait attention à ne pas s'approcher du corps, il n'y a aucun problème, il ne risque pas d'avoir un débordement d'émotions. Tandis que ses proches, oui. Donc, maitre l'omettre, s'il a eu un proche parent décédé. Il n'a pas le droit de suivre l'horizon funèbre en collant le lit. Et là, mais, si eux se cachent, c'est-à-dire, eux sont entrés dans une rue, on ne peut plus les voir dans cette rue, il a le droit maintenant de se dévoiler, donc de se montrer dans cette rue. Mais, ils restent dans cette rue tant qu'eux sont dans l'autre rue. Dès qu'eux ont quitté la rue d'après, alors il a le droit d'entrer lui aussi dans la rue, et comme ça. Donc, tant qu'eux sont dévoilés, lui devra se cacher. Rester dans la rue avant, ne pas encore entrer dans la rue. Et il pourra suivre comme ça le convoi jusqu'à l'entrée de la ville, on enterre à l'extérieur de la ville. Comme ça, c'était l'usage, en tout cas, avant, aujourd'hui, on a des cimetières à l'intérieur des villes, mais initialement, c'était en dehors. Donc, par contre, ensuite, il n'a plus le droit de les suivre. Pour qu'elles en ont, c'est très simple. Dès qu'on sort de la ville, on est sur des grandes routes désertes, il n'y a plus des petites rues, donc tout ça, c'est considéré comme une seule rue. Il n'a plus le droit d'entrer dans la même allée où se trouve le mort, même s'il y a plusieurs mètres qui ne les séparent, même des centaines de mètres. Malgré tout, il n'a plus le droit d'être là-bas tant que le mort, il est tant qu'il est proche, et là-bas. Et bien, figurez-vous, lorsqu'il y a un de ses sept parents qui décèdent, on va imposer au Kohen Gadol de partir au Bet Amigdash et de rester là-bas et de servir. Chez Nehémar, comme le Pasouk dit, ou bien Amigdash l'Oyétse. Il n'aura pas le droit de sortir du Bet Amigdash. Soit, il y a une alakha très originale avec le Kohen Gadol, chez Makriv Onen. Il a le droit de faire l'Avoda. De manière générale, un Kohen, lorsqu'il a un de ses parents qui est décédé, il y a deux situations d'abord. Excusez-moi, je reviens en arrière. Quand quelqu'un décède, tant qu'on n'a pas enterré le mort, on est en situation de Onen. Je ne sais pas comment ça se traduit. Onen. C'est un premier état où le Onen, son seul souci, ça doit être de veiller à ce que son mort soit enterré le plus vite possible. Il n'est pas tour de toutes les mitzots de la Torah. Et c'est une situation particulière. Une fois qu'on enterre le mort, alors il devient l'endeuillé qui s'assoit par terre. On va lui faire la soude à Tavra, comme on va évoquer à la fin de la Mishnah. Et donc là, c'est le statut. Lorsqu'il devient endeuillé, 7 jours, il va être assis par terre. On va venir lui présenter le gondoléance. Pour le moment, Onen, il n'a pas ce statut. Un Kohen, à partir du moment où un de ses proches décède, il n'a plus le droit de servir au Batamigdash. Il a une alakha spéciale. Il a le cœur emprisonné, triste. Il n'est pas serein. Il n'a pas le droit d'en... Ce n'est pas la peine de donner les explications du Béropassou, d'abord, je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais il n'a plus le droit de servir au Batamigdash. Même s'il est encore taor, il est pur pour le moment. Malgré tout, il n'a pas le droit de servir au Batamigdash. Pour le Kohen Gadol spécialement, il y a marqué On apprend ça dans la paracha. Lorsqu'à Aaron, à Kohen, il y a eu Nadav et Abiyu qui sont morts, alors Aaron Hachem, c'est où aller ? Il a dit qu'il ne sortira pas du Batamigdash, du Mishkan. Il continue à faire la Voda. De ce fait, Rabi Yudah nous dit même si le Kohen Gadol, il n'est pas obligé d'être tous les jours au Batamigdash en train de faire la Voda, il va uniquement pour les grandes occasions, il peut y aller tous les jours, comme il veut, mais en tout cas, il n'est pas obligé d'être fixé, d'être toujours retenu au Batamigdash. Malgré tout, lorsqu'il a quelqu'un qui décède, il doit partir spécialement au Batamigdash pour apporter un Korban en étant en situation de Onen. Ça, c'est la vie de Rabi Yudah. Je ne sais pas si c'est une obligation de la Torah ou si c'est Chachamim qui ont voulu le faire pour bien montrer à tout le monde combien le Kohen Gadol accomplit la Torah. Je ne sais pas, je n'ai pas vu mes sources. Je ne suis pas encore arrivé là-bas dans l'Aghmarah. Donc je ne suis plus l'Aghmar en parallèle pour le moment gentil des Galages. C'est Hadoukha pour tout le monde, je pense. On continue. Autre chose. On a évoqué que toute Salahot maintenant, toute Salahot qu'on a évoquée jusque-là parle du Kohen qui a eu un de ses sept proches. Du Kohen Gadol qui a eu un de ses sept proches qui est décédé. Si c'est un étranger qui décède, alors le Kohen Gadol a le droit de se joindre au convoi. Maintenant, de manière générale, après l'enterrement, l'usage est que l'endeuillé, qu'on présente les condoléances à l'endeuillé, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a en faisant les chourotes. Ou bien il y a l'endeuillé va et s'assoit. Et tous ceux qui ont suivi l'horizon finaire passent devant lui et lui disent « Menachamayim tenukhamu » « Soyez réconfortés » Je n'ai pas le bon mot, c'est pas grave. « Tenukhamu minachamayim » On ne peut pas l'entendre comme les juifs. « Tenukhamu minachamayim » C'est la phrase qu'on dit. J'ai les soirées, moi, aujourd'hui. Les Faisachkanazim disent une phrase plus longue. En tout cas, on va et on lui présente les condoléances. Le Kohen Gadol, maintenant. On va apprendre comment procéder lorsque le Kohen Gadol, c'est lui-même joint à une oraison funèbre, à une lévaïa. Alors, au choum minachamachirim, lorsqu'il va consoler... Oui, l'enacham c'est consoler, j'ai retrouvé le mot. Donc, lorsqu'il va lui consoler quelqu'un qui a eu un défunt, parce qu'il a participé à l'évaïa, donc, après, tout le monde, tout le peuple qui a accompagné le défunt va aller présenter les condoléances. Alors, il n'a pas le droit de marcher avec tout le monde, au milieu de tout le monde. Vous imaginez bien, c'est la très grande sommité du peuple. Il doit être, lui, marcher tout seul, au milieu, le Sgan, le second du Kohen Gadol, celui qui est là pour le remplacer en cas de problème, et de l'autre côté, tout le peuple. D'accord ? Donc, vous avez toute la masse, la population qui marche d'un côté, le Kohen Gadol, excusez-moi, le Kohen Gadol qui marche au milieu, et le Sgan de l'autre côté. Donc, Urshou Menachem Achim, lorsqu'il va, lui, présenter ses condoléances aux endeuillés, les consolés, « Derrèr kolam ovrîm beza kharzé. » Tout le peuple passe beza kharzé, l'un après l'autre. « Ve'amémouné me matse o'o beno le vena'am. » Donc, tout le peuple va passer comme ça, d'un côté, et lui, il va être au milieu. Et le « Me mouné », le « Me mouné », c'est celui qui est délégué pour gérer plusieurs situations, au Betamikdash, il gère la circulation. Et c'est le Sgan, en réalité, le second du Kohen Gadol, on va voir ça dans le vert et noir. « Me matsé o'o beno le vena'am. » Il fait en sorte qu'il reste au milieu, que le Kohen Gadol soit au milieu, enterré du peuple. Le Sgan, à gauche, le peuple de l'autre côté, et lui, au milieu, c'est ça son honneur. Ensuite, « Urcheu mitnachem me acherim » « Lorsque lui a eu un de ses parents qui est décédé. » Donc, il est en deuil. Tout le monde va devoir lui présenter ses gondoléances. Cette fois-ci, le peuple ne va pas lui dire « Minachamem tenuchamu » « Mais il va lui dire autre chose. » « Kolamom rimlo » « Anou kaparatra » Tout le peuple va lui dire « Anou kaparatra » « Nous sommes ton expiation. » « Kaparatra » « Nous nous expions tes fautes. » C'est-à-dire, le principe, il est simple, il est que lorsque quelqu'un a une épreuve, c'est que du ciel, on lui reproche quelque chose. S'il était parfait, il n'y aurait pas eu ça. D'accord ? Tout homme, faute forcément sur Terre. Un petit peu. De ce fait, du Minachamem, on lui en a voulu. De ce fait, on le console en lui disant « On t'aime tellement, on te respecte tellement qu'on est prêt à prendre nous les épreuves que tu vas, toi, encaisser. » C'est ce que signifie le mot « Anou kaparatra » « Nous sommes ta kaparatra » « Ta kaparatra » Ensuite, lorsque eux viennent et lui disent « Anou kaparatra » « Nous sommes ta kaparatra » « Ou Omer la aime » « It barichou Minachamem » Lui leur répond « Soyez bénis du ciel » « It barichou Minachamem » « Soyez bénis du ciel » À part ça. « Urshemavrin » « Oto » Lorsqu'on fait la Soudat Avraha Après l'orison funèbre, une fois qu'on a fait, on a présenté les condolences au cimetière, l'endeuillé entre chez lui. Le premier repas qu'il doit faire, ça doit être un repas que les autres viennent lui apporter. Ça s'appelle la Soudat Avraha. On vient nourrir les endeuillés, on lui apporte à manger. C'est là, on a l'usage de manger les oeufs avec le pain. Il y avait à l'époque, non, c'est pas le pain de manger sous ça. Donc, on vient, on lui fait la Soudat Avraha. En temps normal, l'endeuillé est assis par terre et nous, on s'assoit devant lui. Eh bien, pour le coët, ce sera différent. « Kolaam mesubin à la haretz » « Tout le peuple s'asserra par terre » comme si qu'ils se sont eux-mêmes les endeuillés « Vehu messev à la safsale » « Et lui, on le surélèvera en l'assayant sur un petit banc, une petite chaise pour quelles raisons ? » Là, on vient exprimer de nouveau la même notion que du « Anokla paratra » « Autant que nous sommes prêts à encaisser tes fautes pour que toi, tu ne souffres pas, c'est la manière de le respecter, alors on lui dit la même chose. Ta souffrance est la nôtre, on s'endeuille à ta place. » Et lui, il ne peut pas s'endeuiller avec nous, il n'a pas le droit de se montrer dans son état de bassesse, quelque part, donc il faut le surélever qu'il reste toujours lui au-dessus du reste du peuple. On a fini la Mishnah, Mishnah Trégué, et on fait à présent le Barthenoir. « Kohen Gadol » « Enon Yotse Akharam » « Le Kohen Gadol » « Ne sort pas, n'accompagne pas l'horizon funèbre. » « Dilma ateléminga mitochtirdato » « De peur qu'il va venir être nogea, touché, mitochtirdato » « Parce qu'il est taroud, il est préoccupé, il est soucieux. » « Ve Rahmanah Amar » « Et la Torah a dit « Valkol Nafchot Met » « Lui, le Kohen Gadol » « Ne s'impurifiera pour aucun des morts. » « Hennirsi ve Hu Nigle » « Donc, il va jouer à cache-cache lors de l'horizon funèbre, lors du convoi, en se dévoilant, lorsque eux se cachent, lui se dévoile, et ainsi de suite. Lorsque ceux qui portent le mort ont disparu de la ruelle, où est-ce que le convoi a été, « Klomar Cheyatsumimno » « C'est-à-dire, ils ont quitté cette rue. » « Ho Nigla » « Alors, il a le droit d'entrer dans cette rue. » « Venirnaz mitochtirdato » « Il a le droit maintenant d'entrer dans cette... » « Allez. » « Abal kolzman chehen niglin » « Venir inbamavoy » « Mais tant qu'eux, ils sont encore visibles dans cette rue, dans cette ruelle. » « Ou nirsemimeno » « Il n'a pas le droit d'y entrer dedans. » « Shano nirnaz setokho » « Il doit se cacher de lui, c'est-à-dire, qu'il n'a pas le droit d'entrer dans cette ruelle. » « Ve yotse ime'en adpetachair » « Il pourra les accompagner jusqu'à l'entrée de la ville. » « Shibaïr metzouïd mevohot ve acholit kasotme'en » « Pourquoi spécialement l'entrée de la ville ? » « Parce que tant qu'on est dans la ville, alors, il y a de quoi jouer à cache-cache. » « Il y a plein de rues. » « On entre par-ci, on sort par-là. » « Par contre, on va sortir de la rue, il n'y a qu'une seule grande allée et il ne va plus y avoir de... il ne va plus pouvoir rester distingué du peuple. Ça va être une seule rue, il va être juste un petit peu plus en arrière, mais ce n'est pas assez significatif. « Shano nirnaz setokho » « Alors maintenant, on passe à la vie de Rabbi Yehuda qui nous dit « Enoyetse minamigdash » « Il ne sortira pas du Betamigdash » « Shano nirnaz setokho » « Rabbi Yehuda darish » « Rabbi Yehuda explique comme ça le passouk. » « O minamigdash lo yetse kol ikar » « Il ne sortira pas du tout du Betamigdash » Je déduis de là que c'est une obligation de la Torah. Pas comme ce que j'avais pensé tout à l'heure. C'est les mots, ils ont l'air de vouloir dire ça. « O minamigdash lo yetse kol ikar » « Il ne sortira pas du tout du Betamigdash » « Soit il ira servir onen. » Et Rabbi Meir darish et Rabbi Meir interprètent le passouk en disant « Non, que ça veut dire « O minamigdash lo yetse » « O minamigdash lo yetse » « De son état de sanctification » « Son état de sainteté » « Alors il ne la profanera pas » « Mais on ne lui a jamais demandé de rester forcément « Mmeamigdash » comme ça Rabbi Meir interprète. » « Klomar yézaer » « Shaloyavo l'idemaga » « Il devra veiller à ne pas être confronté à toucher. » « O betor haïr sheish bevot ikar ikera omizdaer » « Et donc, à l'intérieur de la ville qu'il y a des ruelles comme on explique avant qu'il y a des ruelles il y a de quoi rester distingué et faire attention « Balakakar biyuda » « Balakakar biyuda » « Balakakar biyuda » « Donc, s'il y a un mort il fonce au betamigdash » « Urcheo menachameta akhirim » « Lorsque lui va présenter ce monde de l'aisance aux autres comment c'est possible on a dit qu'il n'a pas le droit de suivre une raison funèbre ? » « Réponse » « Des bémets » « Che enoche lo kualalma modu car pour un mort qui n'est pas le sien tout le monde est d'accord « Balakakar biyuda » « Il a le droit de suivre une raison funèbre » « Il n'est pas préoccupé et il ne risque pas d'aller toucher » « Urcheo zrin minachvarot » « Et lorsqu'on revient du betachvarot du cimetière » « Et que l'usage il est de se mettre en rangée pour présenter la seconde alliance à l'endeuillé et que tout le peuple passe et dise « Minachamayim tenukhamu » « Ou minachamiyuna evel » « Shoumet bema amado » « Et on console l'endeuillé qui est à sa place » « Et qu'on l'achat d'ommerlo « Titnachem minachamayim » « Chacun lui dit « Titnachem minachamayim » « Soit consolé du ciel » « A memouné mematseo » « Le délégué memouné » qu'on va voir que c'est le Sgan ensuite « Le met au milieu » « Mematseo » « Milachon emtza » « Ça vient du mot emtza » « Il fait en sorte qu'il soit au milieu » « Soit « Sheol erlimid » « Koen gadol » « Lui ira à la droite du Koen gadol » « Pas comme ce que je vous ai dit tout à l'heure » « Désolé » « Dekola am mismolo » « Et tout le peuple il fera la rangée à la gauche du Koen gadol » « Et tout le monde marche comme ça » « Donc avec trois rangées » « Un seul » « Le Sgan » « Le Koen gadol » « Le Sgan » « Le Koen gadol » « C'est pas au ma droite » « Et tout le peuple de l'autre côté » « Dekola am mismolo » « Nimtza Koen gadol » « Donc le Koen gadol se retrouvera au milieu » « Hamemuné » « C'est qui le memuné ? » « Le délégué » « Ou aségen » « Asgad » « C'est le Sgan » « Le second » « Sheol memuné » « La Votra de Koen gadol » « C'est celui qui est délégué » « Pour servir à la place du Koen gadol » « Au cas où il y a un problème » « Im ira psoul bekoen gadol » « Miamakiprim » « Si le Koen gadol aura un psoul » « A Yom Kippour » « Qu'il aura par exemple une impureté » « Et le peuple lui dira » « Anoukha paratra » « Donc on parle du cas où le Koen gadol est en deuil » « Alors le peuple vient et lui dit » « Anoukha paratra » « Banu titkaperata » « Par nous, tu te feras expier tes fautes » « Banachnoutartekhalikola ouilavolekha » « Nous, nous sommes à ta place pour encaisser toutes les épreuves que tu dois recevoir » « Lorsque l'on fait la Soudat Havra'a » « C'est quoi ? » « L'endeuillé n'a pas le droit de manger le premier repas de son propre argent, de son propre pain » « De se faire manger lui-même » « Ce sont ses proches et ses amis qui viennent et qui lui servent un repas » « Alors tous, ils ont de la peine pour lui, ils prennent le deuil à sa place » « Mais lui, il devra rester avec son rang distingué de se mettre sur un saftal, sur un petit banc » « Que le Tosso-Termiteau précise qu'en fait, au nom du Rambam, c'est « Oukissékatam » « C'est une petite chaise » « C'est pas un banc » « Oh, apparemment, il doit quand même rester, je ne sais pas s'il doit rester dans les croix de Fakhim » « Ou peut-être un peu plus, mais en tout cas, pas sur un banc classique » « C'est tout pour aujourd'hui » « Je vous souhaite une journée pleine de la Slaqa, Koltouf, Sera »